Qu'est-ce que Jésus avait choisi parmi ses disciples ? Et donc, aujourd'hui, je voulais mettre un peu la table pour qu'on regarde quel genre de personne Jésus s'était choisi pour accomplir la mission qu'il va donner aux apôtres. Et nous trouvons le texte d'introduction pour aujourd'hui dans Marc chapitre 3, à partir du verset 13, un passage qui est similaire à celui qu'on avait lu et qui se trouve dans Luc, mais cette liste des apôtres se retrouve dans quatre endroits dans le Nouveau Testament, y compris dans le Livre des Actes. Et ce texte nous dit ceci. « Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit douze auxquels il donna le nom d'apôtre pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du Tonnerre, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddeï, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Alors, parmi les disciples de Jésus, nous avons douze personnes qui sont choisies pour accomplir une mission spéciale. Ce texte nous dit pour être avec Jésus, pour prêcher et pour avoir le pouvoir de guérir des maladies et de chasser des démons, etc. Donc, en fait, ils vont en partie reproduire la mission de Jésus. C'est comme si Jésus se multiplie au travers de ses douze apôtres. Notez que ce n'est pas tous les disciples qui ont eu ça. Ce sont les douze apôtres. Et lorsqu'on lit les noms de ces apôtres, on les retrouve dans plusieurs évangiles, et y compris au début du Livre des Actes, où on les appelle les douze, mais en fait, ils ne sont plus qu'onze. Les douze, c'est devenu le raccourci pour dire les apôtres, c'est-à-dire les disciples qui avaient une fonction particulière. Eh bien, vous allez constater que Pierre est toujours en premier. Et on comprend ça. Pierre est celui qui est le leader des autres. C'est un petit peu le chef du groupe. Et puis, Judas est toujours en dernier. Et là aussi, c'est compréhensible, puisque Judas est celui qui a trahi Jésus. D'ailleurs, Judas, escariote, est toujours mentionné dans cette liste-là comme Judas, celui qui a trahi Jésus. Ça, c'est la définition qui est attachée à son nom. Et donc, on retrouve cette liste-là dans quatre endroits dans le Nouveau Testament, et elle est toujours groupée par groupe de quatre. Il y a toujours quatre noms en premier, il y a toujours quatre noms en deuxième, et quatre noms en troisième. Et ce sont toujours les mêmes groupes de quatre. On a Pierre, André, Jacques et Jean dans le premier groupe, et ils sont toujours là dans cet ordre-là. Et on a toujours Judas en dernier dans le dernier groupe, dans cet ordre-là aussi. Et puis, une des choses que vous allez remarquer lorsque vous lisez cette liste, si on la relise, elle est encore affichée au tableau, bien, vous verrez que l'apôtre Pierre, le premier, c'est celui aussi sur lequel on connaît le plus d'affaires. On a beaucoup d'histoires sur l'apôtre Pierre dans les Évangiles. Et puis, plus on avance dans la liste, moins on en connaît sur les gens, à part Judas, évidemment, qui est connu pour avoir trahi Jésus. Mais plus on avance dans le groupe, moins on a de détails sur le groupe. Philippe, Nathanaël, Mathieu et Thomas, on connaît encore quelques histoires sur eux. Mais Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Zélote ou Simon le Cananite, on ne connaît rien sur eux. Et donc, il y a un genre de gradation par importance. Ceux qui sont les plus proches de Jésus sont dans le premier groupe, ses amis les plus proches, ceux à qui il a confié des choses plus particulières, ceux qui ont vécu des expériences comme la transfiguration, etc., etc., sont dans la première liste de quatre et ensuite de ça, ça va en décembre. Et pourtant, et cela m'amène à mon point, ce sont tous des gens ordinaires. ordinaires. Lorsqu'on regarde la liste, la première chose qui nous frappe, et si vous écoutez le message de la dernière fois, vous le saurez, ce sont des gens du milieu social de Jésus. Jésus était un charpentier, on pourrait dire un menuisier aujourd'hui. Il y en a au moins quatre qui sont pêcheurs là-dedans, donc des travailleurs manuels. Puis il y a Mathieu qui est collecteur de taxes. Dans cette liste, il n'y a aucun pharisien, comme le sera par exemple l'apôtre Paul, plus tard, un pharisien qui s'est converti. Il n'y a pas de médecin, comme Luc, qui a écrit l'évangile de Luc. Dans cette liste-là, il n'y a aucun médecin. Il n'y a pas d'un grand propriétaire terrien, comme Philemon, par exemple, ou Lydie, qui avait des propriétés, qui avait des entreprises, qui avaient des serviteurs à leur service, etc., etc. Aucun d'entre eux n'est également un grand orateur, puisqu'à un moment donné, dans le livre des Actes, on dira, deux, pour se moquer d'eux, ce sont des gens sans instruction, c'est-à-dire des gens sans instruction religieuse, des gens qui n'avaient pas été au pied de grands maîtres religieux à Jérusalem, etc. Ce sont des gens de la Galilée. Aucun d'entre eux n'a un talent particulier. Avez-vous remarqué que la Bible ne nous dit pas qu'un tel était musicien, et un tel était un évangéliste, et un tel était un bon prédicateur, et un tel... On n'a pas ces détails-là. On n'a pas de détails sur quelle qualité ou quel talent physique ils avaient particulièrement. Et pour les Juifs très religieux de leur époque, donc les pharisiens, les sadducéens, etc., les esséniens, eh bien, tous ces gens-là auraient été considérés comme des impurs. C'est-à-dire des gens qui sont une coche au-dessus des païens, mais qui ne sont pas dans la même catégorie religieuse qu'eux. Nous, les pharisiens, on respecte la loi à la lettre, et on est tellement bons même qu'on a rajouté 600 autres commandements pour être sûrs qu'on ne casse pas un seul commandement de la loi. Mais eux, ces gens-là, sont incapables de respecter la loi comme nous, etc., etc. Quand on lit les Évangiles, vous le savez, si vous avez lu, vous savez qu'ils ont des défauts. Vous savez qu'il y en a qui sont des impulsifs. Il y en a qui parlent toujours plus vite qu'ils devraient. Et après, ils le regrettent. Il y en a qui font des promesses qui ne tiennent pas. Il y en a qui font des erreurs de jugement. Une fois, ils disent une bonne chose, et une minute après, ils disent exactement le contraire. Ils ont plein de malentendus avec Jésus. Raphaël, dans son message de la semaine passée, nous a bien montré ce malentendu majeur des disciples qui veulent que Jésus mange alors que Jésus est en train de parler du salut à la femme samaritaine, etc. Ils ont tous vécu des échecs, puisque la Bible nous dit qu'à Gethsémane, ils l'ont tous abandonné. Et même si Pierre s'est plus tard retrouvé dans la cour du grand prêtre pour voir ce qui se passait avec Jésus, il a quand même renié Jésus trois fois. Judas, on le sait, volait de l'argent. Enfin, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Il y a un texte qui nous dit clairement que Judas tenait la petite bourse pour leurs dépenses et qu'il pigeait de l'argent dedans. Et puis on comprend peut-être un peu mieux pourquoi il a vendu Jésus pour trente pièces. Et puis peut-être le plus flagrant, et ce que Jésus leur reproche tout le temps, c'est qu'ils sont lents à comprendre et qu'ils ont peu de foi. Dans Jean 12, 16, je vous ai mis un ou deux versets, Et puis dans Matthieu 8, 26, à propos de leur foi, on entend, ça c'est la première tempête que Jésus a apaisée, Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et vous vous rappelez la réaction des disciples, ils sont estomaqués. Ils sont surpris que Jésus a le pouvoir même sur les éléments. Et donc ce sont des gens que Jésus a choisis. Ce sont des gens que Jésus a choisis parmi un groupe plus grand de disciples, mais la première image qui nous vient en tête, c'est que ce ne sont pas des gens si géniaux que ça. En fait, aucun n'a un curriculum d'homme d'affaires ou d'entrepreneur ou de quelqu'un qui va révolutionner le monde. Ce sont des gens de la petite classe sociale qui sont tous autour du lac de Galilée. Ils ont grandi dans la même région, Bethsaida, Cana, Capernaum, etc. Et si vous regardez sur une carte de la Bible, encore même aujourd'hui, ce ne sont pas des grands villages, ils se connaissaient, plusieurs se connaissaient entre eux, et à part peut-être Mathieu qui doit bien savoir écrire et compter à cause de son métier de comptable, ils avaient surtout des défauts, des faiblesses de caractère, et pourtant après avoir vu Jésus ressuscité, élevé au ciel, et après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont bouleversé le monde. Et nous sommes les héritiers de ces douze personnes très ordinaires. Alors, qui sont ces gens? Ils sont des gens ordinaires, oui, mais c'est d'abord et avant tout des frères. Des frères? Ben oui, il y a Simon qui est frère d'André. Simon, c'est celui qui a reçu le surnom de Pierre, comme on a lu tantôt dans le texte d'introduction. Qui veut dire rocher ou roc ou pierre, tout simplement, comme en français. Donc, avant, pour ceux qui regardent la télévision, avant Dwayne Johnson, The Rock, ben il y avait déjà un autre The Rock. Il y avait déjà un autre Rocky, si vous connaissez Sylvester Stallone. Ce que Jésus veut dire à Pierre, c'est que lui, peut-être à cause de sa personnalité, lui c'est le rocher. Lui c'est celui qui est solide. Lui c'est celui qui sera un jour inébranlable. Et c'est pour ça que Jésus le choisit un peu comme le leader du groupe. Oh, il n'y arrivera pas tout de suite. Vous connaissez tous les défauts de Pierre. Vous connaissez à chaque fois qu'il a parlé trop vite. Ses erreurs, son impulsivité, etc. Mais ce que Jésus lui dit dans Luc 22, 31, c'est quand même très révélateur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. C'est-à-dire, il va les battre jusqu'à ce que juste le petit grain de blé sort, etc. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et vous vous rappelez, à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, c'est lui que Jésus va voir et lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Et quand Pierre dit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime, il dit, ok, occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis. Jésus va être plus direct avec lui qu'avec tous les autres. Mais c'est normal, il lui prépare des grandes responsabilités. Il lui reproche son manque de foi lorsqu'il sort de la barque. Vous vous rappelez, on dit souvent, regardez, Pierre a eu de la foi, il est sorti de la barque. Oui, mais on oublie aussi que Pierre s'est enfoncé. Il le reprend quand Pierre dit à Jésus, non, 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 tu n'iras pas à Jérusalem, etc. Et il le reprend assez brutalement. Il annonce que Pierre le reniera, même que Pierre et tous les autres ont dit, non, non, ça n'arrivera jamais, etc. Mais c'est aussi à lui qu'il a dit dans Matthieu 16, versets 18 à 19, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et dans ce cas-ci, il ne l'appelle plus Simon, il l'appelle Pierre. « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, évidemment, ce n'est pas l'interprétation catholique qui dit que les descendants de Pierre à Rome ont le droit de diriger l'Église et de faire ce qu'ils veulent. Ce que Jésus est en train de parler ici, c'est du message de l'Évangile. Lorsque Pierre va annoncer le message de l'Évangile, les gens qui vont se repentir vont rentrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque Pierre va prêcher le message de l'Évangile, ceux qui ne vont pas se repentir, qui vont rejeter ce message, eh bien, c'est comme une porte qui se ferme à clé. Si Paul est celui qui, dans le Nouveau Testament, fonde le plus d'Églises, quand vous lisez le Livre des Actes, vous remarquez qu'au moins jusqu'au chapitre 13 ou 14, c'est Pierre le prédicateur principal. C'est lui qui prend la parole à la place des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne veut pas dire que les autres ne prêchaient pas. Au contraire, les autres ont aussi prêché. Mais Pierre est vraiment celui qui occupe la place primordiale dans le début de l'Église. Et en cela, il accomplit exactement la promesse que Jésus a dit. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce que tu vas dire, va être bâtie l'Église. Sur ta confession de foi, l'Église va être bâtie. » Et puis, à son premier serment, eh bien, l'Église a augmenté de 3000 personnes. Et donc, Pierre a été choisi par Jésus pour être le leader du groupe, pour être le prédicateur du groupe, pour être celui qui va démarrer l'Église, puisque, au début, il y a les disciples de Jésus, les 120 qui sont réunis, les gens qui ont suivi Jésus, les 12 qui ont remplacé Judas par un autre, etc., etc. Mais l'Église n'est pas encore établie. Et dès ce jour-là, 3000 personnes se convertissent et là, il faut organiser l'Église. Et là, l'Église est démarrée sur le message de Pierre, comme Jésus l'avait dit. D'ailleurs, si vous voulez relire, vous remarquerez que Pierre ne parle absolument pas de lui-même dans ce message. Dans le début du livre des Actes, Pierre parle exactement de ce que Jésus a fait, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, Pierre ne se rend pas témoignage à lui-même, il rend témoignage à Jésus. Ensuite, avec Pierre vient André, son frère. Son frère est moins visible. Mais c'est quand même lui qui a poussé Pierre à suivre Jésus. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on l'a lu lorsqu'on parlait comment Jésus a rencontré ses premiers disciples. Dans Jean 1, 41 et 42, ça nous dit, il rencontra d'abord, en parlant d'André, il rencontra d'abord son frère Simon, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus, Jésus le regarda et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. C'est à ce moment-là que Jésus lui a donné déjà son surnom. C'est aussi André qui a emmené les cinq pains et les deux poissons à Jésus, dans Jean chapitre 6. Et donc André est peut-être un peu moins visible que Pierre, mais André est toujours celui qui va un petit peu faciliter les choses. Au moment où il faut faire le geste, c'est toujours lui qui pense à la petite affaire que les autres n'avaient pas pensée. Et donc Pierre et André sont des frères. Mais dans ce groupe de quatre, qui inclut le début de la liste, eh bien il y a deux autres frères. Il y a Jacques et puis il y a Jean. Jacques et Jean sont les fils de Zébédé. On en a touché un petit mot il y a quelques semaines. Ce sont des amis de Pierre et André. On sait qu'ils travaillent ensemble dans une entreprise de pêche. Et ces deux-là, Jacques et Jean, Jésus va aussi leur donner un surnom. Et nous lisons, nous l'avons lu tantôt, dans Marc 3.17, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Alors, s'il y en a un qui s'appelle The Rock, alors eux autres, les fils du tonnerre, les têtes brûlées. Et ça, ça reflète bien leur personnalité. Puisqu'à un moment donné, vous vous rappellerez que Jacques et Jean sont avec Jésus. Jésus s'en va à une fête à Jérusalem. Ils doivent passer par la Samarie. Et pour une fois, dans un des villages, quand les gens apprennent qu'ils s'en vont fêter la fête à Jérusalem, ils ne veulent pas accueillir Jésus. Et Jacques et Jean disent, veux-tu qu'on fasse descendre la foudre du ciel? Comme le prophète Élie a fait dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, le prophète Élie, qui avait mis un hôtel et qui avait dit, le Dieu qui fait descendre la foudre sur l'offrande, c'est lui le vrai Dieu d'Israël. Et donc, ils ont peut-être des bonnes intentions, mais Jésus leur dit, « Ah, mes amis, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Et donc, ils ont ce côté-là, voilà, on va tous les détruire. Ils ne sont pas pour nous, ils sont contre nous, donc on va les brûler. Et puis, c'est aussi eux qui ne se sont pas gênés de demander à Jésus, « Fais pour nous ce qu'on t'a demandé. On veut être assis un à gauche et un à droite de toi quand tu seras dans ton royaume. » Donc, ils n'ont pas leur langue dans l'approche non plus. Ce sont des gens qui, on les comprend pourquoi ils sont dans le premier groupe, ce sont peut-être les plus fonceurs, les plus impulsifs, les plus explosifs, pour ne pas faire un jeu de mots, dans le groupe. Et c'est avec eux que Jésus va passer le plus de temps. C'est avec eux que Jésus va passer beaucoup, beaucoup de temps à les former, etc. C'est aussi eux, ces trois-là, Pierre, Jacques et Jean, qui ont vu la transfiguration de Jésus. Les autres apôtres ne l'ont pas vu. Alors, voilà pour Jacques. Jacques va être aussi le premier des apôtres à mourir. Il va être décapité par un autre roi qui s'appelle Hérode, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis, alors, il y a Jean. Jean, c'est... Pierre, Jacques et Jean sont les trois amis les plus proches de Jésus. Mais, à propos de Jean, qui était probablement le plus jeune dans ce groupe-là, on dit que Jésus avait une affection particulière pour lui. Vous vous rappelez, dans l'Évangile de Jean, il est toujours appelé l'apôtre que Jésus aimait. Et donc, il y avait un lien d'amitié entre Jésus et cet apôtre-là, peut-être différent de tous les autres. Il est aussi l'auteur de l'Évangile de Jean. C'est aussi lui qui a écrit les trois épîtres de Jean et probablement le livre de l'Apocalypse aussi. C'est lui qui a vécu plus vieux que les autres. C'est lui qui a écrit plus tard que les autres aussi. C'est pour ça qu'on pense que c'était le plus jeune du groupe. Alors, nous avons, donc, dans cette première liste, Pierre et André qui sont des frères, et puis Jacques et Jean qui sont des frères. Mais cette liste n'inclut pas juste des gens ordinaires et des gens qui sont frères, elle inclut aussi des gens qui sont des amis. Vous vous rappelez, le premier du groupe, et c'est toujours Philippe qui est mentionné en premier dans ce groupe, dont on suppose qu'il y avait un genre de hiérarchie. Pierre était le chef de tout le monde et du premier groupe, et puis Philippe est le chef du deuxième groupe, ou le leader, ou le superviseur du deuxième groupe, et puis Jacques, fils d'Alphée, est le superviseur du troisième groupe. Philippe a l'air d'être le chef. Bref, il vient de Bethsaida. Il connaissait probablement les autres. Si on lit le début de l'évangile de Jean, on voit Pierre, Jacques, Jean, André, et puis tout de suite après Philippe et Nathanael, qui sont rencontrés en chemin. À cause de son nom Philippe, c'est un nom grec, donc c'est probablement un juif qui avait peut-être un peu la culture grecque, qui était peut-être un peu plus moderne que les autres, etc. Ce n'est pas le même Philippe qu'il y a dans le livre des Actes. Donc, quand vous lisez les livres des Actes et que vous voyez un Philippe qui a été envoyé pour convertir le nuque éthiopien, ce n'est pas le même Philippe. Ce Philippe-là, c'est un diacre de l'Église. Ce n'est pas l'apôtre Philippe. Mais nous avons déjà vu, dans un message précédent, que ce Philippe est celui qui a amené Nathanael à Jésus. Comme André avait amené Simon-Pierre à Jésus, eh bien c'est Philippe qui a apporté Nathanael à Jésus. Vous vous rappelez dans Jean 6, versets 5 à 7, nous avons un épisode où Philippe est mis en avant. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Et notez bien ce que dit le texte, il disait cela pour l'éprouver, donc pour le mettre à l'épreuve, pour lui faire un test. Car il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait déjà qu'il allait multiplier les pains, mais il voulait tester Philippe. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un peu. » Et donc Philippe a fait le compte vite, vite, et dans sa tête, les calculs vont vite. 200 deniers, voilà. Alors ça a l'air d'être le gars pratico-pratique du groupe. Lui qui calcule vite vite et il dit, « Oh non, il n'y aura pas assez pour 200 deniers, là. On ne peut pas nourrir tout le monde. » Et donc c'est de cette façon-là qu'il nous apparaît. Et donc, dans cet épisode-là, on voit Jésus qui met Philippe à l'épreuve parce qu'un bon maître fait des tests à ses disciples. Un bon maître envoie des tests à ses étudiants pour voir si ses étudiants ont appris et de temps en temps, il doit les corriger et corriger leur conception, etc. Et c'est aussi Philippe qui demandera à Jésus une autre question bien pratique. « Montre-nous le Père. » Et ce fameux verset où Jésus dit, « Oui, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Et donc, Philippe est un peu le pratico-pratique du groupe. Et Philippe est ami avec Nathanael qui est appelé, ici, Bartholomé. Dans la plupart des listes, sauf dans Jean, il est appelé Bartholomé. Mais Bartholomé, ce n'est pas vraiment un vrai nom. Barth, c'est fils de. Et Tholomé, c'est le nom de son père. Donc, c'est fils de Tholomé. Mais personne ne s'appelle comme ça. Son vrai prénom, c'est Nathanael, fils de Tholomé. Mais on l'appelle le fils de... C'est un petit peu comme si on disait, peut-être, Junior. Vous savez, quand le papa et le fils ont le même nom, pour ne pas qu'on les confonde, on dit, « Ah, bien, lui, c'est Junior. » Donc, lui, c'est le fils de, et c'est comme ça qu'il est appelé. Nathanael signifie Dieu a donné. On le connaît surtout dans l'échange qu'il a eu avec Jésus, dans Jean chapitre 1, j'en ai déjà parlé, et qui nous donne l'impression de quelqu'un plutôt bien instruit dans la loi. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui se pose des questions sur la venue du Messie, etc. Son interrogation, dans Jean 1, 46, Nathanael dit à Philippe, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Philippe n'a même pas essayé d'argumenter avec lui. Il a dit, « Bien, viens, viens voir Jésus. » Et puis, tu seras convaincu, toi. Nazareth était tout petit. Il y avait peut-être 500 habitants, autant de Jésus. Donc, Nathanael dit de Nazareth, « Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon? » Ça pourrait vouloir dire que Nazareth est un coin perdu et qu'il n'y a pas grand-chose qui vient de là. Mais, vous savez, quand on a fait la prédication de Jonas, je vous ai déjà parlé de ça. Les pharisiens étaient ce groupe de gens qui n'acceptaient pas le livre de Jonas comme un livre de la vie, comme un livre inspiré. Et Jonas vient d'un village juste à côté de Nazareth. Et donc, pour les pharisiens, l'opinion, c'est que de ce coin-là, de Nazareth et de Galilée, etc., il n'y a rien de bon qui peut sortir. D'ailleurs, ils diront à Jésus, « Regarde, en Galilée, il n'y a jamais eu de prophète. » Il n'y a aucun des prophètes de l'Ancien Testament qui a de Galilée. Sauf Jonas. Mais vous savez pourquoi les pharisiens n'aimaient pas Jonas? Parce que dans les livres de Jonas, ce sont les Ninivites qui se repentent. Et pour les pharisiens qui considèrent tous les autres comme des impurs, c'est inacceptable que Dieu envoie son message à Ninive et que ce soit Jonas qui soit en tort dans cette histoire-là. Et donc, lorsque Nathanaël dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Moi, j'ai l'impression qu'il reflète l'opinion des pharisiens. Il a entendu des pharisiens. Il a entendu ce qu'on dit sur le prophète Jonas, etc., etc. Et quand Philippe lui dit « Jésus de Nazareth, » il dit « Ah non, ben écoute, de Nazareth, voyons, c'est la Galilée, il n'y a rien de bon qui vient de là. » Et Jésus va lui prouver qu'il a tort. Nathanaël, en d'autres mots, nous apparaît comme un vrai de vrai juif de son époque. Il connaît l'écriture, il connaît l'opinion des pharisiens, il connaît l'Ancien Testament, quand on lui parle du Messie, il sait tout de suite de quoi il s'agit, etc., etc. Et il est subjugué par Jésus lorsque Jésus lui parle. Ensuite, on a Matthieu. Matthieu, ben, vous le connaissez, on en a parlé souvent, c'est un collecteur de taxes, mais on lit son évangile toutes les semaines à l'Église. On parle souvent de lui. On en parle à tous les Noëls, en tout cas, puisque c'est un des deux qui a raconté la naissance de Jésus. Ce gars qui était collecteur de taxes, eh bien, Jésus l'a choisi pour être un de ses apôtres, un des douze, et en plus, il aura le privilège d'écrire l'histoire de la vie de Jésus, qu'on lit encore, nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et puis, il y a Thomas. Thomas, alors Thomas, si vous ne le saviez pas, c'est un jumeau. Il s'appelle Didim. Didim, ça veut dire qu'il a un double. Donc, on ne sait pas si c'est un frère jumeau ou si c'est une soeur jumelle. Mais bon, ils sont nés les deux en même temps. Et donc, Thomas, il est connu comme le sceptique parce que quand les autres lui ont dit que Jésus était ressuscité, il n'a pas cru. Récemment, je repensais à ça et je me dis, mais quand les femmes sont allées voir Pierre et Jean et qu'ils leur ont dit que Jésus était ressuscité, et quand les disciples d'Emmaïus sont allés voir les disciples et dire on l'a rencontré, Jésus, il est ressuscité, la Bible nous dit clairement que les autres n'ont plus, n'ont pas cru. Et donc, on s'est fait l'idée que Thomas est un peu le sceptique et pourtant, je relisais et je me disais oui, ok, mais Thomas est sceptique de la résurrection de Jésus, mais en fait, comme tous les autres. C'est juste que son histoire nous est racontée en plus de détails. Son attachement pour Jésus est très, très, très réel. Regardez dans Jean 11, verset 6, Jésus dit on va aller en Judée parce que Lazare est mort, il faut que je me ressuscite. Les apôtres lui disent non, 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 tu ne te rappelles pas en Judée, tu as failli te faire lapider, les gens te cherchent pour te faire mourir. Et lui dit oui, oui, mais il faut que j'y aille pour que la gloire de Dieu resplendisse, etc., etc. Et puis, sur quoi, nous dit le verset 6, sur quoi Thomas, appelé Didine, donc ça veut dire le jumeau, dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui. Donc, lui dit, non, ben, regarde, si tu y vas, on va tous aller mourir avec toi. Et donc, voyez, dans ce verset-là, on voit que Thomas, oui, il a douté de la résurrection, mais en fait, il est très attaché à Jésus. Il est prêt à mourir pour son mère. Évidemment, sous la pression, à Gethsémane, comme tous les autres, il va craquer, mais ça nous donne quand même un éclairage un peu différent lorsqu'on met les textes de la Bible en ce moment. Et donc, nous voyons un Thomas qui est prêt à mourir pour son maître. Alors, il y a des frères, il y a des amis, mais il y a bien plus. Lorsqu'on regarde le dernier groupe, on voit en premier, et c'est toujours lui qui est en premier, Jacques, fils d'Alphée. Alors, on le distingue du premier Jacques. Jacques, le premier, c'est le fils de Zébédé, ou Jacques, le fils du tonnerre, Jacques tête brûlée. Et puis après ici, il y a Jacques, fils d'Alphée, donc il a un autre nom. Beaucoup de théologiens pensent, je vous passe les détails, mais quand on recoupe les versets sur la mort et la résurrection de Jésus, et j'en ai parlé lors du message de Pâques, on pense que c'est le même que le Jacques le mineur, dont la maman Marie est mentionnée comme une des femmes qui a vu Jésus ressusciter. Et donc, Jésus, un des pères de l'Église qui a écrit dans les années peut-être 90 ou 100, donc très peu après la mort des disciples, dit que Jacques, fils d'Alphée, Jacques le mineur, c'est le même. Et donc, c'est de là qu'on tient aussi ces choses-là. Jacques le mineur, ça veut dire Jacques le petit, ou micro Jacques. En grec, c'est micro. Donc, il y a Jacques le plus vieux, qui est Jacques et Jean, le fils de Zébédé, et puis il y a le mini Jacques, Jacques. Et donc, vous voyez, on a cette image des disciples qui ont tous des surnoms. Vous imaginez la conversation, hé, Rocky, et puis l'autre, il dit, oui, tête brûlée, ou fils de tonnerre, voilà. Et là, mini Jacques avec le grand Jacques, etc., etc. Et donc, on l'appelle Jacques le petit pour le distinguer du plus âgé des deux, mais sur lui, on ne sait rien. On sait juste qu'il est toujours mentionné en premier dans le dernier groupe des quatre. Et puis, sur Tadé, on n'en connaît pas plus, Tadé, on sait juste qu'il s'appelait Tadé, et son vrai nom, c'est Jude. Dans d'autres listes, ça nous dit Jude, fils de Jacques, dans Luc 6,16, je l'ai mis dans mes notes, vous verrez. Et ce n'est pas Jude, le frère du Seigneur, puisque nous avons vu que les frères de Jésus n'ont pas cru en lui jusqu'après la résurrection. Donc, c'est un autre Jude. Et ce n'est pas non plus le Jude qui a écrit la lettre de Jude, parce que ça, c'est Jude, le frère de Jésus. Et donc, c'est un Jude, mais on lui a donné un surnom qui s'appelle Tadé. Et dans Jean 14,27, on dit Jude, non pas l'iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Et ça, c'est le moment où Jésus dit, « Moi, je m'en vais vers le Père, mais je veux vous envoyer un Consolateur. Et puis, vous connaîtrez toutes choses quand l'Esprit sera en vous. Vous allez vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. » Et c'est là qu'il pose la question. Il dit, « Oui, mais comment nous, on va le savoir et pas le monde? » Parce qu'eux, ils imaginent encore que Jésus va revenir sous forme visible. Ils n'ont pas compris que l'Esprit va venir en eux. Et c'est dans ce passage-là qu'on dit Jude, mais non pas l'iscariote. Parce que Jude, Judas, vous savez ce que ça signifie « Taddeh », « Fils à maman ». Alors, il y en a un autre qui a un... Ça veut dire « L'enfant du cœur », mais c'est une façon de dire « Le Fils à maman ». Et donc, « Taddeh », c'est « Fils à maman ». Alors, vous imaginez la conversation. Il dit, « Hé, le jumeau ! » Et l'autre qui lui répond, « Oui, Fils à maman ». Et donc, vous voyez, ils ont comme ça tous les surnoms. C'est une gang de gens qui voyagent ensemble et qui vont passer trois ans avec Jésus qui, comme on l'a dit dans un message précédent, eux avaient choisi Jésus comme disciples. Mais comme disciples, on suit un maître, puis quand on a des choses à faire, on fait nos affaires, etc., puis on s'occupe de nos familles et tout. Mais dans leur cas à eux, Jésus leur a dit « Suis-moi ». À ces douze-là, Jésus les a choisis. Ce n'est pas eux qui ont choisi Jésus, c'est Jésus qui les a choisis pour qu'ils le suivent à temps plein. Et puis, on avance dans la liste, il y a Simon le zélote, aussi appelé Simon le cananéen, Simon le cananite, suivant les listes. Alors, il n'est pas cananéen comme les cananéens de l'Ancien Testament, parce qu'eux ont disparu. Ça signifie qu'il vient de Cana. La raison pourquoi on dit que c'est le zélote, parce que Cana, en hébreu, veut dire « celui qui est zélé ». Et donc, on n'est pas tout à fait sûr, malgré ce que vous avez peut-être entendu depuis longtemps, qu'il fait partie de la secte des zélotes qui voulait tuer les Romains, etc., etc. C'est plutôt Simon le zélé, qu'on devrait dire. C'est celui qui est zélé, mais pas nécessairement celui qui veut prendre les armes pour tuer des Romains. D'ailleurs, si c'était le cas, de toute façon, il a changé lorsqu'il était au contact de Jésus, parce qu'on ne lit aucun épisode où il veut prendre une arme pour tuer les Romains. En fait, le seul qui prend une arme au jardin de Gethsémane, c'est Pierre, et qui veut défendre Jésus et qui coupe l'œil du serviteur, du grand sacrificateur. Et donc, voilà. Alors, je pense qu'une meilleure explication de Simon le zélote, ce serait Simon le zélé. Et donc, ça nous montre quelqu'un, en fait, qui est vraiment zélé pour le Seigneur. Pour le Seigneur, tel qu'il le connaît. Donc, pour le Seigneur, tel qu'il a eu la révélation dans l'Ancien Testament. Et au contact de Jésus, il va se rendre compte que le vrai Seigneur, c'est Jésus qui est venu sur terre. Et puis, le dernier, vous le connaissez tous, c'est Judas l'Escariot, le plus triste personnage de cette liste. Il a eu la plus grande occasion de tous les temps. Lui, c'est exactement le contraire du brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, il n'a rien eu. Et sur la croix, il s'est rendu compte que Jésus n'était pas comme les autres. Il a dit, Seigneur, accepte-moi dans ton paradis aujourd'hui. Et Jésus a dit, mais oui, c'est fait. Judas, lui, il a passé trois ans avec Jésus. Il a été choisi comme apôtre. Il a eu le pouvoir de prêcher, de chasser les démons, de guérir. Il a passé tout ce temps-là, il a tout vu, il a tout entendu. Il a partagé le dernier repas avec les disciples. Et pourtant, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et vous savez, son nom aujourd'hui est devenu synonyme de traître. quand on dit de quelqu'un qu'il est un juda, ça veut dire qu'il est un traître. Alors, celui qui finit la liste, on comprend pourquoi il est tout en fond de la liste, parce que c'est le plus triste personnage de tout ce groupe-là. Que leur est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à tous ces gens-là après que Jésus les a choisis et qu'ils ont prêché et qu'ils ont démarré l'Église comme Jésus l'avait promis, etc. Eh bien, l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Et c'est lui-même qui l'a demandé parce qu'il trouvait qu'il n'était pas digne de mourir la tête en haut comme Jésus sur la croix. C'est Origen et des pères de l'Église qui nous racontent ça. Son frère André a également été crucifié sur une croix en forme de X. et on dit qu'on l'a attaché avec des cordes plutôt qu'avec des clous pour le faire souffrir plus longtemps. Jacques, le frère de Jean, Jacques tête brûlée, est le seul apôtre dont la mort nous est rapportée dans les Écritures. C'est lui qui a été exécuté par Hérode à Grippa dans Acte chapitre 12, vous lirez ça. C'était le premier apôtre à mourir et avec Étienne c'était un des premiers martyrs de l'Église aussi. Donc Jacques, dans ce groupe de douze, est mort quelques années après l'ascension de Jésus. C'est celui qui a vécu le moins longtemps dans le groupe. Philippe a été soit lapidé, à mort ou crucifié en Asie mineure, mais pas avant que des multitudes viennent à Christ au travers de son message. Les traditions sont un peu confuses à propos de notre ami de Philippe, Nathanael, Bartholomé. Certains disent qu'il a été ligoté dans un sac et jeté dans la mer et qu'il est mort noyé. D'autres disent qu'il a été décapité. Matthieu a été en Éthiopie annoncer l'évangile et il a été décapité là selon plusieurs traditions. Thomas a évangélisé l'Inde. Encore aujourd'hui en Inde, il y a toute une communauté catholique qui reconnaît Thomas comme leur saint et les traditions disent qu'il a été transpercé par une lance là-bas. Jacques, le fils d'Alphée, a été crucifié en Égypte selon les traditions qu'on a. Simon le zélote, Simon le zélé, a prêché l'évangile en Égypte, en Iran où il a été martyrisé et il a été scié en deux comme le prophète Esaïe. Tadé était un prédicateur de l'évangile en Turquie moderne. Il a été matraqué à mort. Et puis dans toute cette liste-là, Jean est le seul qui a vécu jusqu'à un vieillage. Après son exil à Pasmos, la tradition nous dit et c'est une tradition certaine, vous savez, Jean a vécu jusqu'à l'enceinte, il est mort à l'église d'Éphèse vers l'enceinte et les gens qu'on appelle les pères de l'église étaient déjà nés et avaient déjà une trentaine d'années à ce moment-là. Donc plusieurs des gens qui ont écrit les premiers livres de l'église sont des gens qui ont écouté l'apôtre Jean qui ont étudié à ses pieds, qui ont été à son église, etc. Donc la tradition, on en reparlera quand on parlera est-ce qu'on peut se fier aux évangiles, est-ce que ce qui est raconté dans la Bible nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui sans déviation, sans changement, sans exagération. On reparlera de ce fait-là. Dès la première génération de chrétiens, il y avait des gens qui avaient connu les apôtres et ils ont écrit ce qu'ils avaient connu sur les apôtres. La conclusion, on a vu que c'était des gens ordinaires, on a vu que c'était des amis, on a vu que c'était des frères, on a vu que c'était tout un groupe de gens qui se donnaient toutes sortes de surnoms qui avaient l'air d'avoir quand même une bonne relation entre eux. Ce n'est pas très important de savoir si les légendes sur leur mort sont exactes ou pas, mais c'est important de savoir qu'ils ont tous donné leur vie pour Jésus-Christ. Même Jean qui est mort de vieillesse a été exilé sur l'île de Patmos. Ils sont tous morts en donnant leur vie exactement comme leur maître avait fait. En faisant cela, ils ont accompli littéralement ce que Jésus avait prononcé dans ses paroles dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour un Juif de cette époque qui entendait cette phrase-là, se charger de sa croix, il savait très bien ce que ça signifiait. Jésus les appelait à mourir. Mais ils ont aussi accompli cette autre parole qu'on trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous savez, pour un pasteur, à la fin des messages, on nous a appris à l'école publique qu'il faut toujours trouver une application c'est-à-dire qu'on veut toujours apprendre un point de doctrine qui nous parle aujourd'hui et qu'est-ce que ça signifie maintenant pour nous parce que, de toute évidence, nous ne sommes pas des apôtres et nous le verrons dans les deux prochaines leçons. Les apôtres ont eu une mission particulière de leur part du Seigneur. Mais parfois, et je discutais de ça avec Justine cette semaine et ça m'a frappé, parfois il faut juste lire la Bible pour l'entendre et pour entendre Dieu nous raconter son histoire, pour entendre simplement ce que Jésus a fait avec douze personnes ordinaires. Et puis ensuite, chez nous, dans notre temps libre, dans le temps de prière, dans le temps de louange qu'on va avoir maintenant, de prier, de réfléchir, de méditer à ce qu'on a entendu et dire, « Et moi ? » On peut se demander pourquoi le Seigneur a utilisé des gens ordinaires, des gens faibles, des gens défaillants, des gens ignorants pour en faire des saints qui ont évangélisé le monde. Bien, comme le dit John MacArthur à la fin d'un de ses messages, parce que c'est le seul genre de saint qui existe. Bienvenue dans le groupe. Sous-titrage MFP.